Bon jeudi matin, c'est l'heure de la pause créative. Bienvenue chez Création en Cré-Papier, je me présente France pour celles qui ne me connaissent pas. Alors, comme à toutes les semaines, on fait une belle créativité ensemble et cette semaine, je vous présente les kits de cartes. Alors, je vais aller, je vais avoir à vous démontrer quelque chose, comment aller voir tous ces kits-là. Et en attendant, oh bonjour Sonia! Yeah! C'est drôle, j'ai pensé à toi la semaine passée, comme ça, tout simplement. Alors, j'espère que tu passes un bel été, que ça va bien. Bonjour Madame Suzanne. Alors, comme je disais, c'est les kits de cartes que je vous présente cette semaine. Celles qui connaissent les Paper Pumpkins, c'est des kits surprises, des boîtes surprises qu'on reçoit toutes les semaines, sauf que c'est en anglais. À l'occasion, Stampin' Up les offre en français. Bonjour Lilliane, et on est capable de les commander. Bonjour Monique aussi, yes! Alors, les kits de cartes, c'est un bel, un nouvel outil que Stampin' Up nous offre. Il y a dix kits que Stampin' Up nous offre et ils ne sont pas dans les catalogues parce qu'ils sont offerts directement sur le site web pour empêcher d'être déçus qu'un kit n'est plus offert et blablabla. Alors, je vais tourner la caméra, puis je vais vous montrer comment aller voir ces kits-là, et puis je vais vous en démontrer deux, et puis je vais faire une petite carte vite vite avec vous en vous démontrant les autres modèles, qu'est-ce que ça a de l'air. D'accord? Excellent! Alors, je tourne ma caméra. Oups, l'ail! Elle sera pas là! Comme ça ici! Ok, on va s'ajuster. S'ajuster avec ça ici. Oups! J'essaie juste de mettre mon téléphone bien droit. Excellent! Ok! Les boîtes, c'est comme ça. De un, c'est-tu pas beau, hein? C'est super cute! Et on a tout le matériel à l'intérieur, mais ha, ha, ha! Wow, wow! Minute! Je vais vous démontrer. Là, je prends une chance, ok? Je mets mon iPad, et de cette façon-là, je viens vous montrer. Alors, sur mon site web, francelabrec.stampinup.net, on arrive sur le site web et on est capable d'aller voir dans les offres spéciales. Alors, je clique sur offres spéciales, et là, vous avez mes différentes offres, mais vous avez comme la promotion des papiers design et, ta-dam! Les kits, les collections de kits. Alors, ça, ça part du catalogue annuel. Ça, c'est la boîte Paper Pumpkin Espoir. Alors, ça ici, hein? On clique là-dessus. Oups! Commencez vos achats. Ça nous amène sur la page des collections de kits de Stampin' Up! Et voici, on a des kits pour cartes, puis on a des kits créatifs. Alors, les kits pour cartes, ça s'en vient. Alors, voyez-vous que vous avez les différentes catégories, collections qui sont offertes. Quand c'est pas indiqué anglais ou français, c'est parce que c'est pour tous, ok? Alors, celui-là ici, qui est en anglais. Ce que je vais vous montrer, moi, c'est celui-là, le kit de cartes Note of Cheers. Il est super simple. Il n'y a pas d'étampage à faire, mais dans les kits, tout, 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 tout est là, ok? Un autre, un autre tantôt, je vais vous démontrer celui-là, qui est le rose sentimental, mais qui est offert, oh, il était offert en français, ok? Fait que voyez-vous, ce qu'il y a de disponible, c'est sur le site. Fait que vous pouvez pas vous tromper. Alors, ça, c'est un beau kit pour quelqu'un qui aimerait la nature, le camping et tout ça. Alors, voyez-vous qu'on a des bonnes anniversaires, fêtes, fêtes des pairs. On a plein de vœux en français. Vous avez tout ce matériel-là et ça, c'est les modèles de cartes que vous pouvez faire. Ensuite, tantôt, en arrivant sur la page, on avait kit pour cartes, puis on a kit créatif. Alors, dans les kits créatifs, on a du 3D, hein, des genres de petites boîtes oreillées, comme on appelle. Alors, oui, ils sont en français. Oups, j'ai pas voulu cliquer dessus. Et ce que je vais vous montrer aussi ce matin, c'est celui-là, le kit Un petit sourire. Alors, 26 $, vous avez tout en main. Tantôt, l'autre kit, il est 16 $. Écoute, c'est de la petite bière, là. Hein, vous avez tout ce matériel-là. Voici les vœux. Alors, ça, c'est ce que je voulais vous démontrer. OK. On va y aller avec le kit et je vais tout simplement retourner sur ma page Facebook parce que je veux être capable de vous suivre. Ça s'en vient. Alors, je sais pas si vous saviez que c'était disponible. Je vais juste mettre mes commentaires. Super! Ah, Michel aussi est là. Bonjour, Jacinthe. Super! Alors, le premier kit que je vous démontre, c'est le kit Notes amicales, Notes of Cheer. Tout est là. OK? Il n'y a pas d'étampage à faire. On a trois modèles de cartes. On en fait trois de chacune. Donc, je vous démontre un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Fait qu'on a des points de dimension. On a des points de colle. On a des petits bling bling. Et vous avez les étiquettes de vœux. Fait qu'on a en anglais, en français, en allemand, puis en quelque chose d'autre. Fait que c'est super le fun. Tu sais, si vous avez des amis qui sont d'une autre langue, bien, ça peut servir. Alors, ça, c'est ce qu'on a besoin pour faire les montages de cartes. Ça, c'est la carte papillon. On a les autres bases de cartes, comme ça. Puis, on a les enveloppes qui sont coordonnées. Alors, je vais avoir besoin de ça. Je vais en faire une avec vous. Puis, après ça, je vais vous démontrer, les deux autres, un coup fini, qu'est-ce que ça donne. Et, c'est sûr que, juste les enveloppes, là, c'est beau la petite finition qu'ils ont mis. Puis, libre à nous d'étamper autre chose dessus. Et voilà. Alors, la carte, celle-là, elle n'est pas simple. Elle est super simple à faire. Alors, on a notre base de cartes. Bien, libre à vous de vous en servir d'un côté comme de l'autre. C'est sûr que les papillons sont faits pour être dans ce sens-là. Mais, on s'entend-tu que ça pourrait très bien être dans l'autre sens? OK? Je pense que je vais la faire dans l'autre sens, celle-là, comme ça, tout simplement. On a le petit vœu qui vient avec et que je vais tout simplement ajouter. Alors, pour le montage de cette carte-là, là, écoutez, ça ne peut pas être plus simple. On vient chercher les petits points de dimension. On en met dans les quatre coins. Vu qu'on a une page, bien, un carton plein comme ça, on a suffisamment de points de dimension et de points de colle pour en mettre un petit peu partout puis s'assurer que ça tienne super bien. Fait que, juste un dernier ici. Fait que ça, je pense que ma page, elle va bien tenir. Et, on a les instructions aussi, hein, avec le papier. Alors, vous avez vraiment tout pour être capable de bien suivre. Puis, si vous voulez y aller avec votre imagination, bien, écoute, il n'y a rien de mieux que de la créativité. Si vous avez autre chose ou vous voulez l'améliorer d'une autre façon, ou faire comme moi, hein, je l'ai juste viré de bord. Je vais vous le montrer tantôt qu'est-ce que c'était, parce que je les ai faites conformément au modèle. Mais, là, je vais me lever debout pour être bien, bien centré. Alors, on a ça comme ça. Parfait. Et ensuite, pour venir coller mon vœu, je vais prendre tout simplement des points de colle. Et, voyez-vous qu'il y a comme un petit papier dessus. On vient juste... On vient juste enlever le petit, le genre de petit protecteur, carton protecteur. Et, encore une fois... Ouais, comme ça, ici. En fait, je l'aime, là, à travers le papillon. Bien, why not? Tiens. Ça, ici. Et, comme la carte, elle est dans la simplicité, mais totale, je pense que... Oh, bonjour, Joyce! Je pense que c'est super le fun qu'ils aient pensé à mettre des petits bling-bling. Alors, on va venir ajouter quelques petits points. Donc, moi, je vous dis, si vous êtes... Hé, ça s'adresse à tout le monde, hein? J'allais dire, si vous êtes débutante ou vous avez le goût d'essayer la carterie, vous n'avez pas beaucoup de matériel, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, ou bien vous êtes super à l'aise à faire des cartes et tout ça, mais que vous avez le goût d'avoir des cartes vite faites, bien faites, ou à offrir. Ça, c'est un super de beau cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un aussi ou on envoie une carte déjà prête à monter à une personne. Et, ta dame, hein? Alors, je vous montre les trois modèles. Alors, dans les trois modèles, on a, avec l'enveloppe qui est associée, on a celle-ci. Alors, un beau petit fond. Oui, Michel, ça porte super bien en camping. Fait qu'on y va avec les petits bijoux, puis on peut en mettre à la tonne, là. Ça, j'ai trouvé ça super original, avec la belle enveloppe, une carte papillon, puis avec le vœu comme ça ici, puis on vient mettre... Oh, mon vœu, il est bien croche. On vient mettre des petits bling-bling. Et ensuite, on a celle-ci que j'ai fait conforme à la carte, au modèle, tout simplement. Fait que voyez-vous que j'ai quand même deux modèles différents, mais faites avec les mêmes choses. Alors, ça, c'était notre note of cheers. Et puis, même si le nom est en anglais, c'est pas grave, parce que les vœux sont dans toutes les langues. OK. La prochaine. Ah, ça, c'est un de mes coups de cœur. Alors, ça s'appelle un petit sourire. Wow! Un petit sourire. Bien, en fait... Ouais, est-ce qu'on voit bien ici? Super! Alors, dans ça, écoute, c'est de toute beauté. Alors, lui, on peut étamper. Voici tout ce que ça fait. On a quatre cartes. On en a deux de chaque. Et on a les enveloppes coordonnées. Puis, on a une petite enveloppe, genre une enveloppe fiche de documents. Alors, on a toutes les instructions ici qui sont notées. On peut les suivre. Puis, tu sais, je veux dire, juste avoir l'image, c'est facile aussi. On peut les suivre ou on peut faire changement. Et dans la boîte, vous avez un petit mini Stampin' Spot. Super cute! On a la ficelle de lin. On a même le bloc. Alors, c'est pour ça que je dis, quelqu'un qui n'a jamais fait de carte, là, ou on veut faire un atelier super simple avec des dames pour leur faire découvrir tout ça, ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup de matériel. Écoute, on a tout. On a tout, 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 tout en main dans les boîtes. Et cette boîte-là coûte 26 $. On rajoute le transport et les taxes. Ça fait que ça ne revient vraiment pas cher. Et on a les étampes, ça. On a les petits points de colle. Et ensuite, on a tout ce qu'il faut. Alors, on a dans, je vous dirais même, ouais, si on a besoin de huit, alors on a nos huit cartes, ça, c'est correct. En fait, c'est ça que je voulais dire, on en a de plus parce qu'il y en a qui ont un petit côté comme sablé, je pourrais dire. Voyez-vous la différence? Ça fait que dans le fond, on a quatre de plus et quatre de plus ici. Ça fait qu'on peut s'en servir pour autre chose. Ensuite, on a nos bases de cartes. C'est des petites mini-cartes, mais c'est tellement cute! Les enveloppes sont vraiment de toute beauté. En couleur, avec juste une petite touche design. Et ensuite, on a nos découpes qu'on a besoin. Là, voyez-vous, ça brille. On aime ça. Ensuite, en papier vélin, dépendamment des cartes qu'on fait. Puis, on a des petites découpes ici. Alors, je vais ranger. Ça, j'ai besoin. Ça et ça, je vais prendre mes choses à moi. Je vais avoir besoin de ça aussi. J'en fais une avec vous. Puis, après ça, je vous démontre les autres. Alors, petite... Bonjour, Andréanne! Alors, mini-notes. Tu sais, pour laisser... Laissez une belle petite carte pour un collègue de travail ou envoyer à quelqu'un. C'est vraiment mignon, là. Là, vous allez dire, « Ouais, mais France, on a le mini Stampin' Spot. Moi, je ne les ouvre pas. Je prends mes encres que j'ai déjà parce que des fois, je les offre en cadeau. Alors, ça peut être un beau cadeau à quelqu'un qui veut commencer. Donc, pour donner un petit coup de main, on peut tout simplement offrir les Stampin' Spot. Alors, pour la carte que je vais faire, j'ai besoin de l'enveloppe. Bonjour, Pauline! J'ai besoin de cette enveloppe-là. Là, je veux juste voir... OK. Ma petite base de cartes que j'ai coupée. Bonjour, Lina! Alors, j'ai la découpe du gros palmier. J'ai ma petite étiquette. Et ensuite, j'ai ces deux... Oups, là! On le met du côté brillant. Alors, je vais avoir besoin de ça et ça. OK? Tiens, je vais les mettre ici. Ça va être plus apparent. Alors, je vais commencer par étamper mon vœu. Je vais étamper... Celui-là, ici. Merci d'avoir égayé. Merci d'avoir égayé ma journée. C'est-tu pas beau, ça? Ah oui! Tu sais, tantôt, je disais, ça peut être pour quelqu'un qui débute, ça peut être pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de matériel. Mais savez-vous quoi? Moi, souvent, j'en fais quelques-unes puis après ça, je les envoie à mes petites filles. Ça peut être des super de beaux kits qu'on est capable... Attends, donnez-moi deux secondes. Quand j'étampe, je vais me souhaiter bien, bien droite puis je voulais être sûre de ne pas manquer mon cou. Alors, effectivement, ça peut être un beau cadeau qu'on offre à des enfants. qui veulent expérimenter de la créativité de cette façon-là. C'est super le fun, là. Écoute, on a tout, 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 tout en main pour être capable de tout faire. Puis, je veux dire, c'est super simple, là. Ah oui! Je vais vous montrer. On a les petites étoiles. Tu sais, celui-là, on a des étampes, hein? Fait qu'on peut décorer l'intérieur de notre carte. Fait que... toujours avec la belle encre comme ça. Alors, je viens mettre une belle étoile de mer. Et on pourrait même... On pourrait même y aller avec... Avec les algues, ici. Vu qu'on en a sur notre carte. Les algues, je vais y aller en deuxième... Je vais reprendre ça. En deuxième génération, c'est-à-dire que je viens étamper une première fois. Wow! Je n'ai pas étamper droit. On étampe une première fois. Puis, ensuite, on vient étamper une deuxième fois. Fait que voyez-vous, ça fait un petit peu plus léger. Donc, c'est comme si les algues étaient en arrière de l'étoile de mer. super cute! Je ne sais pas si vous connaissiez ces produits-là. C'est tout nouveau. Tout nouveau avec Stampin' Up. Et c'est vraiment le fun de pouvoir avoir ces kits-là et de les avoir en français. Tu sais, on est capable de choisir puis on n'a pas besoin de dire, bon, il n'en reste-tu, il n'en reste-t-il pas. On va voir sur le site celles qui sont arrivées plus tard. Je l'ai démontré avec ma tablette. Comment aller chercher ces kits-là? Tout simplement. Alors, pour faire le montage de la carte, je vais avoir à coller mes beaux palmiers. Moi, j'aime ça faire recourber certains éléments de... ben, des projets, là. Alors, avec les points de colle, on n'a pas besoin d'en mettre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, là. Fait que je pense que je vais en mettre juste un ici et que j'enlève la petite pellicule protectrice et... ben, en fait, je vais y aller avec juste le matériel parce que j'allais prendre ma colle blanche pour venir coller ça ici en bas, mais, tu sais, juste pour vous démontrer qu'on est capable de tout faire avec seulement qu'est-ce qu'on a dans le kit, ben, je vais utiliser seulement les points de colle qui sont fournis. Alors, ça, c'est pas ben, ben compliqué, hein? On s'en vient ici dans le bas. Comme ça. Hein? Fait que voyez-vous, en faisant retrousser les palmiers, là, c'est super cute! Et ensuite, on va pouvoir mettre notre vœu. Je vous l'ai dit, j'aime ça faire retrousser. Fait que j'aime bien en faire retrousser les petites bordures de la bande à fagnon. Fait que ça, je vais enlever ma petite pellicule protectrice. Mais tout d'abord, je vais juste le mettre de côté ici. Ça, je sais que ça s'en vient dans le bas, comme ça. Alors, je dois venir disposer mon petit élément, mon petit élément algue. Ça, allez-y doucement, hein, parce que c'est en papier vélin. Fait que, on y va vraiment délicatement. Fait que j'essaie juste de voir à peu près où est-ce que je vais l'amener. Fait que ça va être pas mal là. Fait que je viens prendre un petit point comme ça. Ça va être en dessous de l'étiquette, hein? Fait que juste ça, ça va bien tenir. Et on a aussi notre belle étoile de mer. Je peux faire recourber avec juste mes mains comme ça. Et l'étoile de mer, je pense que j'aimerais ça qu'elle dépasse un peu. Fait que voyez-vous, je l'ai collée déjà sur mon autre point. un. Puis, la petite pâte ici, on va la coller aussi. On enlève la petite pellicule. On vient mettre notre vœu. Je suis pas mal égale chaque bord. Super. Voyez-vous? L'étoile à retrousse parce que j'ai pas mis de colle en dessous, juste sur les pieds. Mais, c'est bien correct. Et il nous reste une belle boucle. Moi, ce kit-là, sérieux, il est tombé en amour. D'un, les couleurs, ça vient me chercher, c'est super beau. Alors, faire une boucle, la méthode oreille de lapin, on fait deux oreilles de lapin, on croise, on vient passer une des boucles dans le petit trou. On essaie de tirer ça comme il faut. Excellent. On retrousse, on tire sur les petites ficelles. Tiens, super beau. Et, je vais coller ça. J'ai-tu enlevé? Le collant, il est plus là. Ah, voilà, j'ai enlevé le petit papier. Je voulais avoir juste le collant parce que je vais faire un genre de petit motton avec. Et ma boucle, ma boucle, ben oui, je vais la mettre ici avec avec les algues. Alors, je viens coller mon noeud dessus. Parfait. Ça l'embarque un peu sur le vœu, mais pfff! C'est-tu grave? Ben non, c'est pas grave. Eh boy, mes ciseaux sont dus pour être affilés ou... J'ai envie de laisser la ficelle longue de même. Je vais enlever juste un petit bout. Ah non, là, c'est plus beau. Hein? Comme ça. Alors, on a la ficelle qu'on s'est servi. On a ça, ça ici. On vient serrer ça dans la belle boîte. et voilà. On a ça ici. Puis en plus, on a égayé un petit peu l'intérieur. Puis on a notre belle enveloppe. Si j'avais voulu, j'aurais pu mettre aussi des petites étampes d'étoiles de mer ou quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment cute. Je vais vous montrer le quatuor. Alors ça, c'est celle que je viens de faire. La même chose. On a celle-ci. Je veux juste voir si vous voyez bien. Alors, je vois que Monica me dit que c'était très intéressant. Oui, oui. Toute celle qui... Moi, j'étais abonnée à Paper Pumpkin. Je pense que je vais arrêter mon abonnement puis je vais me gâter avec ces kits-là que je suis capable de commander en tout temps en français et avec le nouveau mini-catalogue de Noël qui s'en vient. Est-ce que vous pouvez deviner qu'il va y avoir un kit de cartes comme ça pour Noël aussi? Fait que, tu sais, à ce prix-là, ça ne l'empêche pas qu'on peut en acheter plusieurs puis qu'on est capable d'en envoyer en cadeau. On est capable de... Tu sais, je veux dire, c'est infini, là. Fait que ça, c'est les quatre cartes. C'est-tu pas beau? Regardez-moi ça. Super, tu as un beau palmier. Encore, on a un petit peu les algues. Puis, on a le dollar de mer. Celle-là ici avec la belle découpe vélin bien, bien, bien travaillée. Puis, celle-là aussi. Fait qu'à chaque fois, j'ai mis des étampes et j'en ai mis aussi sur les enveloppes. Fait que c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. voilà, voilà, voilà. C'est-tu pas beautiful, ça? Fait que, oh, il manque l'élément principal, voyez-vous ici? Regardez-moi ça, ce belle petite enveloppe-là que vous avez dans le kit qui est fourni avec. C'est en genre de gros plastique. Fait qu'on peut mettre nos petites cartes à l'intérieur. Puis, comme Michel disait tantôt, c'est des beaux kits qu'on peut s'apporter au camping. Si vous allez à quelque part, vous savez que vous allez avoir de l'attente à faire. Si vous allez attendre pendant un certain temps, amenez ça, ces kits-là. Faites-les. On n'a pas besoin de grand-chose. Tout est là. Fait que vous allez peut-être même donner le goût à d'autres dames d'en faire. Puis, vous allez peut-être vous découvrir d'autres madames passionnées comme vous. Fait qu'on peut mettre nos petites cartes à l'intérieur. Je vais même ajouter celle-là. et on vient refermer. Puis, si vous voulez garder l'enveloppe pour mettre des petites roteilles de papier ou d'autres projets, bien, c'est libre à vous. C'est beau, hein? Vraiment, 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 vraiment de toute beauté. Alors, c'est ce que je voulais vous jaser. Et je vais retourner ma caméra. OK. On tasse ça. Excellent. Effectivement, écoutez, ça fait des super de beaux cadeaux. On peut se l'offrir à soi. On a des belles cartes. Tu sais, des fois qu'on n'a pas beaucoup de temps pour créer, mais que ça nous tente et que ça nous manque. Bien, moi, je pense qu'on utilise ces petits kits-là. On s'en fait deux, trois. On les envoie. On les offre à quelqu'un. C'est vraiment merveilleux. Avec Noël qui s'en vient puis le kit de Noël qui va y avoir, c'est infini. Et tous nos amis qui nous disent « Ah, est-ce bien beau tes cartes? » Puis qu'on leur dit « Ouais, mais toi aussi, tu peux en faire. » « Non, moi, je ne suis pas créative. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire. » Bien, ça, là, c'est un beau kit à offrir ou à lui dire « Si tu veux essayer ça, c'est les kits parfaits. » Amusez-vous avec ces kits-là et celles qui sont arrivées plus tard au début de la vidéo, j'ai indiqué comment aller chercher ces kits-là. Alors, c'est super simple et ça se commande comme n'importe lequel autre produit. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une super de belle journée, une belle semaine créative puis on se revoit jeudi prochain pour un autre projet. Merci, mesdames. Bye, bye!